Il y a une chose que j'aime au sujet des femmes, elles sont déterminées, je dis déterminées, lorsqu'elles désirent quelque chose, je vais vous dire, elles vont la voir, ce n'est pas seulement moi qui le dit, regardez simplement la Bible et vous le verrez, les femmes, la façon dont elles sont en mesure de déranger le Seigneur. En disant, je veux ma bénédiction, si tu ne me la donnes pas, je ne te laisse pas partir. Pour nous les hommes, dis le Seigneur nous bénit. Alors je pense que ce n'est pas une bonne prière à faire, peut-être que je vais demander quelque chose d'autre. Les femmes savent ce qu'elles veulent. Alors je prie que le Seigneur nous infuse de cette même capacité que les femmes ont. Je ne veux pas gaspiller plus de temps que cela. Ce soir, ce n'est pas moi qui prêche. Oui, c'est mon épouse. Alors nous sommes prêts à entendre la parole du Seigneur. Alors je lui dis, Je dois lui rappeler, nous avons 35 minutes. Parce que sinon, on est ici pour deux heures. Et en début, elle dit toujours, Oh, qu'est-ce que je vais dire en 30 minutes? Après une fois, elle me demande pourquoi elle voulait dire en 30 minutes. Et après une fois, elle me demande ce qu'elle souhaitait dire seulement en 30 minutes. S'il te plaît, viens et bénis-nous. Amen. Alors je souhaite à toutes les femmes ici, bonne fête des mères. Et je prends véritablement cette opportunité. Je remercie à ce Seigneur de m'accorder cette chance en cette journée. Parce que pour moi, c'est un moment divin. Et j'espère. Et je suis, j'étais en train de dire au Seigneur Que je ne voudrais pas manquer ce moment. Et je voudrais que le Saint-Esprit se vôtre. Et je priais et je demandais au Seigneur, Qu'est-ce que je veux partager avec l'Assemblée ce soir? Et tout au long de la semaine, je disais simplement au Seigneur, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, s'il te plaît, utilise-moi. Alors je suis confiante que ce que je vais partager avec vous ce soir Est véritablement inspiré par le Saint-Esprit. Je n'étais pas, je ne voulais pas partager. J'avais demandé à mon mari d'inviter une amie, un pasteur. Et plus tard, il m'a demandé, moi, de partager la parole. Alors je remercie au Seigneur pour un tel moment. Alors durant tout le mois de mai, nous allons parler de l'équilibre. Alors je demandais au Seigneur, est-ce que je dois continuer sur le sujet de l'équilibre? Ou alors, est-ce que vous savez, chacun a quelque chose pour lequel il est vraiment passionné? Pour moi, c'est la grâce. Mais moi, ce soir, je ne vais pas partager sur la grâce. Parce que j'ai l'assurance que ce sur quoi le Seigneur voudrait que je partage ce soir est toujours en lien avec le thème du noir. C'est au sujet de l'équilibre. Mais je vais aborder un autre aspect de cela. Et je vais donc intituler mon message « Équilibrer votre vie en marchant par le Saint-Esprit ». Prions. Père, je voudrais te rendre grâce. Je voudrais te rendre grâce pour le message que tu as préparé pour nous ce soir. Je voudrais te rendre grâce de m'accorder cette opportunité de partager ta parole. Ce que moi, j'ai pu apprendre dans ta présence. Je te rends grâce, Seigneur. Je me relâche en ta présence. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, je te dis merci parce que pour chacun d'entre nous, il y a quelque chose que tu as préparé pour chacun. Et je sais que tu as un message pour nous tous. Alors j'abandonne simplement ma pensée. Utilise-moi, Seigneur. J'abandonne ma langue. Arrête-la, Seigneur. Afin que seul ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Il y a donc trois versets que je vais utiliser ce soir. Et le premier, c'est une histoire que nous tous nous connaissons. Et c'est une histoire qui a une résonance avec toutes les femmes. C'est une histoire dont tout le monde parle, même ceux qui ne sont pas des chrétiens. À cause de la profondeur. À cause de la profondeur de l'histoire de Ruth et de Naomi. Alors je vais baser mon message sur ces deux femmes. Et je vais baser mon message sur Ruth au chapitre 3. Du verset 3 à 5. Je dis, je me suis levée le matin. Et je me sentais très lourde. Je suis une jeune maman avec un petit enfant. Elle a seulement huit mois. Et je me suis mariée il y a deux ans de cela. À un homme qui est un pasteur. Donc il y a des attentes. Et je me suis déjà réalisé que durant toutes ces deux dernières années, il y a tellement de choses que je ne savais pas. Aussi au sujet de Dieu. Et au sujet de l'église. Au sujet des personnes. Savoir comment marcher avec les gens. Et que je suis maintenant en train d'apprendre. Je suis une élève. Une des choses que j'apprends en tant qu'étudiante. C'est comment équilibrer ma vie. Parce qu'à certains moments, les choses simples. Que j'avais l'habitude de faire quand je n'étais pas mariée. Elles sont devenues pour moi maintenant très difficiles depuis que je suis mariée. Et particulièrement comme j'ai un enfant. À certains moments, je parcours mon téléphone. Et je regarde à tous les amis que je serai appelés. Et pourtant dans six mois, je n'aurai toujours pas eu l'opportunité de les appeler. Et je me sens des fois paniquée. Alors mardi, je me suis levée. Les choses semblaient tellement être difficiles. Le bébé était en train de pleurer. Le téléphone sonnait. Et moi-même, j'étais en colère. Ma maison était désordonnée. Et pourtant, je sais que mon mari a mis de l'ordre partout. Et je me sentais vraiment défaite. Et j'aime que mon téléphone, tout le temps, soit connecté à Internet. Et à certains moments, je vais voir une photo que quelqu'un a posée sur Facebook. Et je vais simplement parcourir certaines photos. Et je regardais à ces personnes. Et je me disais, telle ou telle personne semble tellement équilibrée. Comment elles arrivent à faire cela? Et je suis arrivée à un moment où je me disais seulement, Seigneur, j'ai seulement un enfant. Et je me suis souvenu des rachers qui en a trois. Et elle a toujours la bien. Je me suis souvenu du pasteur Olu. Et je la vois tellement toujours bien. Et Mouda, elle doit être une femme de ministre. Et elle doit être une femme de deux, une femme de deux enfants. Et moi, je me demandais, pourquoi moi, est-ce que j'échoue dans ce domaine? Et j'ai donc pris un temps pour réfléchir. Et j'ai donc simplement décidé de m'asseoir. Et il y a une chose qui est venue à ma pensée. Et le Seigneur me disait, dépend de moi. Dépend de moi. Et mon mari a fait peu de temps pour voir comment est-ce qu'on va. La première chose qu'il demande, c'est comment est-ce qu'on va. Les messages sont toujours les mêmes. Elle est en train de pleurer. Ce n'est pourtant pas un bébé qui pleure, mais quand elle commence. Et j'ai réalisé, j'ai véritablement besoin de dépendre de Dieu. Et c'est ça mon message ce soir. C'est dépendre de Dieu. Dépendre donc de Dieu, c'est C'est de marcher dans l'esprit. Que veut dire marcher dans l'esprit? Parce que marcher dans l'esprit, C'est une habitude, c'est un comportement habituel. C'est une façon de mener sa vie. C'est s'abandonner continuellement. Ça veut dire être enraciné. Et c'est véritablement relâcher tout ce que nous avons. Incluant ta force. Incluant tes faiblesses. C'est mourir à soi-même. Je veux donc vous amener à l'histoire de Ruth et de Naomi. Et je voudrais vous montrer l'importance de marcher dans l'esprit. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Ruth était une étrangère, une Moabite, qui était mariée au fils de Naomi. Son mari était mort. Et elle a décidé de suivre sa belle-mère. Afin de rentrer dans la cité de sa mère. Dans le pays des Juifs. Elle était donc une étrangère en pays juif. Et Naomi avait un cousin appelé Boaz. Et lisant la Bible, vous allez vous rendre compte que Boaz était un homme riche. Et vous passez, quand vous lisez la parole, vous voyez qu'il avait des terres plantées, il senait. Vous voyez que c'était un maître. Et cette fille, Ruth, ayant passé par une tragédie, elle devait quand même aller vivre dans une terre étrangère. Avec une seule personne qu'elle connaissait. Je ne sais pas combien d'entre nous sont des étrangers dans ce pays. Je ne sais pas combien d'entre nous ont dû se déplacer d'une ville à une autre. Et que peut-être que la seule personne que tu connais, c'est quelqu'un sur qui tu ne peux pas vraiment t'appuyer. Alors, dans une telle situation, que tu es supposé faire? Je vais vous montrer à partir de l'histoire de Ruth et de Naomi, l'importance de dépendre totalement du Seigneur. Je voudrais donc attirer votre attention sur le livre de Ruth au chapitre 3, du verset 3 à 5. 3 à 5. Je vais lire. Therefore, wash yourself. This is Naomi saying to Ruth. At this point, Naomi wants to connect Ruth to Boaz. C'est donc Naomi qui s'adresse à Ruth. À ce moment précis, Naomi veut connecter Ruth à Boaz. Et je crois que ce soir, Dieu veut connecter quelqu'un à sa destinée. Et je voudrais que nous fassions particulièrement attention aux instructions qui ont été données à cette terre. Et je voudrais que vous fassiez attention à l'importance du timing. Parce que pour celui qui connaît l'avenir, notre Dieu qui connaît l'avenir, quand il nous donne une instruction, ce n'est jamais pour nous aider à faire. Alors donc, Naomi, elle dit ceci à Ruth. Therefore, wash yourself et anoint yourself. Put on your best garment and go down to the threshing floor. But do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. Verse 4. Then it shall be, when he lies down, that you shall notice the place where he lies and lie down. And he will tell you what you should do. and Ruth said to Naomi and she said to her, all that you say to me, I will do. I hope that tonight, je crois que ce soir, there is somebody willing to say to the Lord, il y a quelqu'un qui est volontaire pour dire au Seigneur, tout ce que tu me diras Seigneur, je le ferai. All that you say to me Lord, Seigneur, toutes les instructions que tu me donneras, je le ferai. La première instruction, donc, que Naomi a donné à Ruth, était, wash yourself. Et de lave-toi. Vous savez, en tant qu'individus, chacun d'entre nous, nous avons un style de vie. Je ne sais pas combien de personnes se lavent une fois par jour ou alors deux fois par jour. Mais pour moi, me laver le matin marque pour moi le début de la journée. cleaning myself from yesterday's dirt, the dirt thing. Donc, ça veut dire pour moi enlever la saleté d'hier et me dire dans ma pensée, voici un jour nouveau. Alors, Naomi a dit à Ruth, lave-toi. Et c'était donc pour moi, j'ai interprété ça en disant, regarde ailleurs, ailleurs. Redémarre ta pensée. Prépare-toi. Cleanse yourself. Nettoie-toi. Et vous savez ce que le salut fait? Salvation est le commencement de se laver. Nous, en tant que chrétiens, le Seigneur lui-même nous a laver. Mais il y a pourtant quelque chose que nous devons faire. Regardez à la deuxième chose que Naomi demande à Ruth de faire. Elle lui dit, moindre-toi. Que veut dire l'onction? Ça veut dire te mettre en valeur. Ça veut dire mettre en valeur tes forces. Ça veut dire te justifier. Ça veut dire valoriser les talents et les dons que Dieu a mis en toi. Lorsque tu te oines, tu te dis à toi, mais il n'y a rien qui va se mettre entre moi et ce que Dieu a destiné pour moi. Lorsque tu te oines, tu montres de l'assurance dans le fait d'avancer. Et le Seigneur appelle quelqu'un ce soir à dire, lave-toi et oine-toi parce que l'endroit où je t'appelle, tu auras besoin de mettre de l'avant ta meilleure nourriture. Tu auras besoin d'être préparé. Tu auras besoin d'être prêt. Je ne sais pas combien de personnes ont des interviews à passer. je ne sais pas combien de personnes ont des choses à démarrer, à lancer. Mais le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous justifier. Ne regarde pas à tes faiblesses, mais focalise-toi sur tes forces. Et la troisième chose que Naomi a dit à Ruth, revêt-toi de tes meilleurs vêtements. Le Seigneur lui-même nous a revêtus de son vêtement. Ça veut dire que lorsque nous étions des pécheurs, lorsque nous étions brisés, nous étions sales. Mais le Seigneur nous a pris au travers de la puissance de Christ qui est dans le sang de Jésus et il nous a lavé et maintenant nous sommes prêts. Avant que même notre naissance, il a mis en nous tout ce dont nous avions besoin pour cette terre parce que nous sommes des personnes uniques. Chaque personne d'entre nous est une personne unique. alors mets de l'avant tes forces en premier. Ne t'appuie-toi pas sur toi-même. Alors j'ai réalisé quand je regardais au défi auquel je fais face, j'ai réalisé combien rapidement je me comparais aux autres mères. J'ai réalisé combien rapidement je me comparais à d'autres épouses et pourtant l'Esprit du Seigneur me disait ceci mets de l'avant ton meilleur repas. Il y a de nombreuses choses que tu arrives à faire correctement. Il y a de nombreuses choses que tu arrives à faire très bien et si tu dépends véritablement de moi nous allons travailler et marcher ensemble dans ce voyage. Alors pour moi le Seigneur ne nous compare jamais à personne. Ça marche avec moi c'est ça marche avec moi personnellement. Ça marche avec Frédéric c'est ça marche avec Frédéric personnelle. Il ne va jamais dire à Frédéric regarde ce que Rose est en train de faire. Je voudrais que tu suives ce que Rose est en train de faire. et je vais vous montrer la raison pour laquelle le Seigneur ne le fait jamais. Je voudrais que nous allions à Galacto chapitre 5. You'll have to forgive me if I look over so this is my first time preaching. Galacto chapitre 5 Galacto chapitre 5 Je dis donc Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. The Bible goes on to say if you are led by the Spirit you are not under the law. Alors la Bible continue en disant ceci si vous êtes conduits par l'Esprit vous n'êtes pas sous la loi. Now the works of the flesh are evident which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, reveries, and the like. of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. I want us to jump to verse 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. I want you to pay attention to the fruit of the Spirit. Je voudrais que nous puissions faire attention au fruit de l'Esprit. Verse 22. Le verset 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, and faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. So, when I was looking at this and I was saying to myself, when I was looking at this and I was saying to myself, wow, if I walk in the Spirit, wow, if I walk in the Spirit, if I depend on God, if I depend on God, one of the things that I will have is self-control. One of the things that I will have is self-control. I will have the ability to stay calm in all situations. I will have the ability to stay calm in all situations. and there is one thing that Paul repeated here to Galatians. He said, let us not become conceited, provoking one another, envying one another. There is one thing that Paul repeated here, not be people who are provocating each other or who are wanting each other to each other. The meaning of the word conceited, conceited, this one, I don't know how to say it in French, is that the person has an inflated self-image and they perceive themselves as incredibly entertaining and wonderful. Quelqu'un d'orgueilleux. Il est orgueilleux. And I'll explain it in English. So this person has, you think, the way you see yourself is actually the opposite of who you are. In fact, it's the opposite of what you see at the moment. you think you're wonderful, you think you're well equipped, you think you're well equipped, but you're actually the opposite. But in fact, you're the opposite of what you see. So Paul says to the Galatians, let us not be people of such self-image. Inflated. Inflated is when you blow. people of such orgueilleux who are and let us not promote and let us not envy one another. And this is the core of my message tonight. and this is the other aspect of my message this evening. As Christians, we must be very careful we must be very careful we must be very careful and each one of us has a blessing each one of us has a blessing that is meant to bless us all. Which is supposed to be very careful Donc, il n'y a absolument aucune raison d'envier l'autre personne. Et vous pourriez vous demander, mais qu'est-ce que les deux ont à voir avec l'équilibre? Ça a pourtant tout à voir avec l'équilibre. Si vous ne dépendez pas de Dieu premièrement, vous allez tout faire avec votre chair. Rachel veut faire le chanter. Elle a un CD. Donc, si tu cours et tu vas produire ton propre CD. Martine veut lancer une affaire. Et toi aussi, tu te dis, moi aussi, je peux faire de la pâtisserie et me préparer. Toi aussi, tu cours et tu vas le faire. Tu cours et tu te précipites dans ça. C'est le même état de pensée que j'avais. Lorsque j'étais une jeune chrétienne. Lorsque j'essayais de me fondre dans le monde. Je me suis retrouvée en train de faire tout ce que les autres faisaient. Et depuis que je suis devenue l'épouse de Jean-Libre. Il y a naturellement des responsabilités qui me sont données. Et une chose que le Seigneur est en train de me dire. Et il me dit simplement, ne cours pas par-ci, par-là. N'essaie pas d'être en compétition avec quiconque. N'essaie pas d'entrer en compétition avec le pasteur Olu. Parce que je vais regarder avec elle, avec ma propre mesure. Alors si je dois regarder à ce qu'elle fait, Et que je fais ce qu'elle fait, Je n'étais pas plus à ce moment-là du Seigneur. Et je me retrouverai donc Dans cette marche Particulièrement à l'église Il y a une forte tendance Que tu seras coupé. Tu vas être balotté par le vent. Quelqu'un ira dans cette direction Tu voudras aussi prendre cette direction. Toi tu oublies tes propres rêves. Tu oublies tes propres dons. Tu oublies tes propres talents. Et quand tu y arrives Tu réalises que tu ne peux même pas y arriver. Et que tu as totalement abandonné La mission du Seigneur pour toi. Et maintenant tu te trouves dans un autre endroit. Faisant ce qu'il ne t'a même pas ordonné de faire. Et donc ce soir il te dit Détends-toi. N'essaye pas de devenir Quelqu'un que tu n'es pas. Parce que tu es quelqu'un d'unique. Et si tu peux simplement me permettre Nous allons y arriver. Retournons donc à l'histoire de Ruth et de Naomi. Et vous allez voir l'instruction que Naomi a donnée à Ruth. Elle lui a dit ceci. Ne te fais donc pas connaître à l'homme Tant qu'il n'a pas terminé de manger et de boire. Et elle lui dit ceci. Lorsqu'il va se coucher Assure-toi de remarquer l'endroit où il va se coucher. Et tu iras là-bas Et tu vas découvrir ses pieds Et te coucher. Et il te dira quoi faire. Vous savez certains d'entre nous Si Naomi nous avait demandé d'aller nous coucher quelque part Tu vas vouloir toucher les pieds Tu vas vouloir lécher les pieds depuis les bas Tu vas vouloir vraiment te rapprocher de Boaz Et c'était pourtant par une instruction La instruction était simple. Couche-toi à ses pieds Et fais en sorte que tu ne te remarques pas Alors le Seigneur est en train de dire à quelqu'un Je t'ai envoyé Et avant que je ne parle Ne te fais pas connaître à quiconque Parce que lui seul va t'élever Tu n'auras même pas besoin de dire aux gens Que je suis bonne pour faire ceci Quand le Seigneur est terminé avec ce qu'il veut faire dans notre vie Voici ce que les gens diront à ton sujet Regarde au verset 10 Boaz said this to Ruth Blessed are you of the Lord my daughter For you have shown more kindness at the end than at the beginning In that you do not go after young men Whether poor or rich Blessed are you of the Lord my daughter Blessed are you my son Béni sois-tu mon fils Vous savez Lorsque vous marchez avec le Seigneur Les opportunités qui semblent évidentes aux yeux Importeront peu Les fenêtres qui te semblent évidentes aux yeux Importeront peu Parce que tu auras une histoire Tu connaîtras clairement les instructions du Seigneur déposées dans ton cœur Tu dépendras totalement de ces instructions Quand je regarde à cette histoire de Ruth Je suis étonnée Je suis intriguée Parce que je vois une étrangère Une personne qui connaisse Il sait seulement une seule personne Venant Et éventuellement Nous parlons d'elle Non seulement elle est devenue une personne de renom dans le pays juif Elle était aussi une personne clé dans la lignée de Christ Est-ce que notre Dieu n'est pas merveilleux Qu'il te fasse partir de nulle part Et qu'il te fasse manger à la table des rois et des reines Il te fera sortir de nulle part Et fera en sorte que tu t'asseines aux tables les plus élevées Mais qu'est-ce qui va se passer entre ces deux choses Sera déterminant J'espère que ce soir quelqu'un est volontaire pour dire comme Ruth Tout ce que tu me demanderas de faire Je le ferai C'est ce que le Seigneur attend de nous Et comment pouvons-nous le faire Et je demandais au Seigneur Seigneur comment je serais en mesure de le faire Et il m'a conduite à Épau chapitre 12 Nous avons commencé cela la semaine dernière Pour les femmes qui étaient à Vigie la semaine dernière C'est l'un des versets sur lesquels nous nous sommes appuyés Et ce verset dit Focalise-toi sur Christ Qui est l'auteur et le consommateur de notre foi Chacune d'entre nous nous avons un don Chacun d'entre nous a un ministère Mais nous partageons le même Dieu Il n'y a absolument aucune raison pour nous d'entrer en compétition Il n'y a aucune raison que tu entres en compétition avec toi-même Parce que tu as des frères et des sœurs Tu vas travailler Tu seras à l'église Dans toutes ces situations dans lesquelles tu vas te retrouver Tu dois absolument apprendre à dépendre totalement de Dieu Je dois apprendre à dépendre de Dieu Je dois savoir Qu'il n'y a absolument aucune raison pour moi d'envier quiconque Il n'y a absolument aucune raison pour moi d'être dans la convoitise C'est de regarder à ce que quelqu'un d'autre a Parce que si simplement je peux me focaliser sur qui Dieu fait de moi Je serai en mesure de trouver de l'équilibre à ma propre vie L'importance du timing Depende de Dieu Parce que nous ne connaissons pas l'avenir C'est la raison primordiale pour laquelle nous devons toujours et toujours marcher dans l'esprit Je dis toujours à mon mari ceci Qu'il ne m'a pas épuisant à aucun autre temps Qu'au temps que Dieu avait été terminé pour qu'on soit mariés Il n'y a aucun moyen par lequel notre mariage aurait pu réussir Suivir sinon Avant ça j'étais trop brisée J'étais trop éloignée du Seigneur La manière et la passion avec laquelle je fais les choses aujourd'hui Pour moi ça aurait été une tâche Si j'avais dû à l'époque être à l'église tous les jours Ceux qui me connaissent très bien Savaient qu'en 2007 je ne faisais pas toutes les réunions qui étaient convoquées dans cette église Ceux qui me connaissent bien Savaient que mon travail en moi c'était de défier la parole de Dieu J'avais l'habitude de lire la Bible Et je regardais de manière consistante aux choses qui n'allaient pas Comment est-ce possible que certaines femmes dans la Bible ne sont pas connues, n'ont pas de renom de nom Parce que j'approchais cette parole avec ma chair Et vous savez quoi ? Ça n'allait jamais avoir de sens Si vous approchez l'œuvre du Seigneur La parole de Dieu Avec ta chair Parce que la Bible est claire L'esprit Combat toujours la chair Ils font des choses totalement opposées La chair te conduit à pécher Et à le manque de justice Et l'esprit T'attire vers le Seigneur Donc à un certain moment Nous devons tous absolument choisir Ce que nous voulons suivre La Bible est aussi claire à ce sujet Que si nous choisissons le fruit de l'esprit Ces choses vont nous conduire à la vie éternelle Mais pourtant si nous choisissons la chair Cela va nous conduire vers la mort Et la mort quand on parle de mort On ne parle pas seulement de mort physique Cela veut dire que vous êtes dans ce monde Mais que vous vivez une vie sans intérêt Cela peut même des fois A certains moments te conduire Même à la mort physique Je suis totalement convaincue Que si je n'avais pas donné ma vie à Christ Au moment où je l'ai fait Que si je ne me dépassais pas Trouver dans un endroit Où la parole de Dieu Était relâchée sur moi Je serai certainement À l'heure actuelle morte Et je veux simplement Rendre grâce au Seigneur Parce que sa grâce est suffisante Sa grâce est plus que ce Dont nous avons véritablement besoin Et sa grâce ne regarde pas à hier Mais pourtant sa grâce Regarde à aujourd'hui Et sa grâce regarde à la destination Où il nous veut Et ce qu'il a résolu pour chacun d'entre nous C'est sa paix C'est sa joie C'est sa vie éternelle Mes frères et sœurs Je voudrais qu'on regarde la lutteau chapitre 17 C'est Jésus parlant Et chaque fois que je lis Je suis toujours curieuse À savoir comment Jésus parlait au Seigneur De voir son attitude Que l'attitude que Christ avait Et parce que Christ vit en moi aujourd'hui Je suis totalement convaincue Que j'ai la même attitude Je pourrais ne pas la voir Je pourrais ne pas le ressentir Mais la Bible ne ment jamais Alors je voudrais vous inviter dans Luc au chapitre 17 Vers 20 Dans le verset 20 Donc c'est plutôt dans Jean au chapitre 17 Merci Bate Je voudrais donc qu'on regarde Ce que Jésus a dit au Seigneur Et là il se préparait À partir de la terre Alors il faisait une prière pour lui-même Il a fait une prière pour ses disciples Et il a fait une prière pour tous les chrétiens Et les croyants Et je trouve ça vraiment très intriguant Nous allons parcourir ces trois prières Mais s'il vous plaît Je voudrais que vous preniez un temps pour le regarder Alors Jean au chapitre 17 Let's start from the beginning Je vais m'arrêter à ce niveau Je vais m'arrêter à ce niveau Je vais aller au verset 20 Je vais m'arrêter à ce niveau 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 Que Jésus était véritablement le fils de Dieu Et il a prié pour nous Il y a des milliers d'années avant Afin qu'aujourd'hui Lorsque nous déclarons sa gloire dans notre vie Ce ne sera pas en vain Que l'amour de Dieu Est tellement pur Est tellement sincère Est tellement gracieux Est tellement fidèle Que cet amour va nous garder aujourd'hui Nous avons le Saint-Esprit Qui nous a envoyé Afin que nous puissions dépendre de lui Et je ne sais pas combien d'entre nous Se battent Je ne sais pas combien d'entre nous Et regarde aux endroits Où ils se trouvent aujourd'hui Et doute du choix qu'ils ont fait Le choix de l'appeler le Milleur Le choix de croire qu'il a été ici Et qu'il est le véritable seul fils Je ne sais pas combien d'entre nous Nous sommes en recherche de l'amour qu'il peut donner Lorsque à chaque fois que je lis cette prière Le Saint-Esprit me convient de ceci De l'amour que Dieu a pour moi De l'amour que Christ a pour moi De l'amour qui est possible au travers de nous Avec nous Parce qu'il est en nous Il est en vie aujourd'hui En moi et en toi Je ne sais pas dans quelles circonstances Tu pourrais te couper aujourd'hui Je ne sais pas ce qui te pousse à être en compétition Je ne sais pas ce qui te pousse à croire Que tu n'es pas suffisamment fort Mais si pourtant tu peux demeurer Demeurer au pied de Jésus Il sait que tu y es Il sait que tu te trouves là Comme Esprit du Dieu vivant J'appelle à l'amour de Dieu Dans cette foule ce soir Et je te remercie Seigneur Pour chacun de nos vies Seigneur que l'amour pour lequel tu as prié Descente maintenant Que nous puissions le ressentir Que nous puissions le connaître Que nous puissions y croire Afin que nous ne puissions plus Que nous puissions nous tenir ferme Dans le but pour lequel Dieu nous a créé Et pendant que tu te laves Pendant que tu toines Pendant que tu te revêtes De tes meilleurs vêtements Je voudrais que tu te revêtes aussi De l'amour de Christ C'est le meilleur vêtement Que tu ne puisses jamais avoir Afin que lorsqu'on te voit Lorsque les autres vont te voir Lorsque tu vas te regarder Tu puisses te dire Oh béni sois-tu ma fille Béni sois-tu mon fils Parce que c'est ce que le Seigneur dit de nous J'espère que j'ai été une bénédiction Seigneur j'espère avoir partagé ta parole Comme tu me l'as donné Je prie Seigneur Que tu rencontres chacun d'entre nous Ce soir Fais Seigneur quelque chose Que personne ne donne dans la capacité de faire Puissions nous sentir ton amour Puissions nous te connaître Et désirer plus de toi Dans le nom puissant de Jésus Alléluia Alléluia Were you blessed Est-ce que vous avez été béni